Les élèves, c'est le foyer. Vous savez comment ça marche. Lecture, travail ou études. Trouvez-vous donc quelque chose à faire? Vous regardez les tuiles du plafond? Éduquez-vous. Faites quelque chose. Les élèves, il faut que j'aille à la porte. Installez-vous. Vous ne devinerez jamais, notre projet a été accepté. Hein? Quoi? Quel projet? D'après un sondage effectué auprès des parents et des élèves, nous remarquons des lacunes au niveau des habitudes de vie saine et active et de la pensée critique. Il semblerait que les occasions de partenariat avec la communauté ne se présentent pas assez souvent. Finalement, en ce qui concerne le projet vie carrière, nos élèves de 12e année semblent connaître leurs intérêts, mais nous aimerions que l'ensemble des élèves de l'école puissent découvrir toutes les perspectives de carrière qui s'offrent à eux. Mais comment pouvons-nous vous permettre de développer votre pensée critique, vous faire bouger, travailler avec la communauté ou préparer votre projet de carrière? Nous allons réorienter les périodes foyers en investissant le temps pour des ateliers, des périodes de travail, des périodes de lecture, des conférenciers ou des vidéos suivies de discussions guidées. Les possibilités sont infinies. Le tout, en collaboration avec divers intervenants, est supervisé par nous, les enseignants. Chaque jour après le dîner, les enseignants vont donner un cours d'une durée de 75 minutes. Le foyer traditionnel sera aboli. Le dernier cours de la journée sera toujours d'une durée de 60 minutes. Puisque le temps de foyer deviendra de l'enseignement, les élèves des périodes 4 et 5 passeront plus de temps avec leurs enseignants que les élèves des périodes 1, 2 et 3. Pendant deux semaines, nous allons devoir accumuler toutes les minutes enseignées pendant le foyer pour faire une période foyer d'une durée d'un après-midi complet. Pendant cet après-midi, les cours des périodes 4 et 5 ne seront pas donnés, ce qui égalisera le nombre d'heures d'enseignement dans toutes les périodes. Mais quand aura lieu cette fameuse période foyer? Les mercredis où les écoles primaires auront un départ avancé. Pourquoi? Puisque les élèves des écoles primaires n'ont pas de cours en après-midi, les autobus seront disponibles pour vous, les élèves du secondaire. Ce sera possible d'organiser des sorties nécessitant du transport. Ok, mais moi j'aime ça faire des bonheurs et étudier pendant le foyer. Ça veut dire que je ne pourrais plus faire ça? Ben non, tu vas pouvoir étudier, faire de la lecture ou travailler. Le foyer, ça n'a pas nécessairement changé. Hé monsieur, ça a une propre santé là. Ça veut dire qu'on peut faire du tir à ras. Euh, non, je pense pas que c'est une bonne idée. Ça veut dire que je pourrais organiser un match de hockey, les élèves contre les profs? Ça sent le poisson! Hé les boys, j'ai pas mis le bord! Enfin du temps pour relaxer pour moi. Moi je pourrais enfin apprendre à tricoter. Puis ça pourrait peut-être m'aider à me déstresser avant mes tests. Ça veut-tu dire qu'on pourra visiter des entreprises? Ah, puis moi j'adore cuisiner. On peut faire des ateliers de cuisine. On pourrait jouer au volleyball, même au basketball. En peux-tu faire du vélo? Euh, tu t'en vas où? Ben, ça veut dire qu'on peut s'en aller chez nous? Ben non. Les foyers, c'était du temps obligatoire. On les a tous regroupés. Donc si t'es pas là, ben, c'est une absence qui va être comptabilisée. Euh, ben, vous vous en allez où? On va faire du vénabal au foyer! On va faire du vénabal! On va faire du vénabal au foyer! Ok! 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 C'est parti ! C'est parti !